Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un vélo, d'un vélo de la marque VELT. On va parler du G110. Allez, c'est parti. Ça fait un petit mois maintenant que j'ai ce G110 envoyé par la société WELTBiK. Et avant de vous parler de ce vélo et de ses composants, je vous conseille de rester jusqu'au bout de la vidéo parce que j'aurai une petite annonce à vous faire. Si comme moi, vous entendez pour la première fois parler de la marque WELT, sachez que c'est une société autrichienne qui existe depuis 2012 et qui appartient désormais à la marque française Sport Brand Development, basée à Albertville, et que les vélos sont conçus en Europe et assemblés en Serbie. WELT, ce sont donc des vélos de gravel, dont ce G110, mais aussi des VTT et des vélos de ville, avec un rapport prix-équipement plutôt intéressant. Mais revenons-en à notre G110. Ce vélo est tout en aluminium, à l'exception de la fourche qui est en carbone. Il est disponible uniquement dans cette livrée rouge métallique, que personnellement je trouve assez jolie. Au niveau de sa forme, on retrouve un vélo plutôt axé dynamisme, avec des haubans fixés plutôt bas sur le tube de sel, et un tube supérieur avec un angle assez prononcé. Ce sera donc un vélo plutôt axé sport que confort, mais néanmoins il conviendra à une clientèle mixte, et ça c'est plutôt pas mal. Au niveau finition, c'est du très joli, avec notamment des soudures polies au niveau du tube de direction, du tube de sel et des haubans. On retrouve aussi de nombreux points d'accroche, comme ici sur la fourche avant, pour emmener du matériel de bikepacking, mais on en retrouve aussi sur le tube supérieur, sur le tube oblique et le tube de sel. Dommage juste qu'il n'y en ait pas sous le tube oblique, ce qui permettrait d'emporter une petite boîte à outils. Au niveau du groupe, ce vélo est équipé en monoplateau, avec un dérailleur arrière 11 vitesses, Shimano GRX 812, équipé d'une cassette 11,42. Le pédalier, quant à lui, n'est pas un Shimano, mais un Pro-Well, une marque chinoise, équipé en 42 dents, mais ça on y reviendra. Au niveau du freinage, c'est du tout bon, vu qu'on retrouve du GRX 810 à l'avant et à l'arrière, ainsi que des disques de 160, mais du Tektro, non pas du Shimano. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont choisi de mettre du Tektro plutôt que du Shimano, sans doute pour rester dans des prix un peu serrés. Néanmoins, un Tektro, ça reste une très bonne marque. Pour le boîtier de pédalier, on est là encore sur du Pro-Well, avec un boîtier de type Holotech, à axes creux et roulement externe de 24 mm. Pour la tige de selle, on a une tige de selle en aluminium de la marque Radiant, une selle de la marque italienne Reco, et de nouveau un cintre et une potence Radiant. Concernant le cintre, celui-ci a une forme assez étrange, avec un riche, comme vous le voyez ici, assez prononcé, une forme qui pour moi ne me convient pas vraiment. Personnellement, la selle, je la trouve assez confortable, même si c'est une histoire de goût. Néanmoins, je trouve que le revêtement qui la recouvre est assez fragile. En effet, j'ai chuté, il y a déjà une petite marque. En ce qui concerne les roues, ce vélo est équipé d'une marque que je ne connaissais pas, des Tudor en 700C, qui, même si je n'ai pas trouvé sur Internet, sont équipés de rayons et de tête de rayon Sapim, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en ce qui concerne les pneus, pareil, c'est une marque un peu inconnue, à mon avis, une marque chinoise, qui sont données pour être du 40 mm, mais qui, une fois mesurées, s'avèrent être du 38. Dernière petite chose, les passages de roues vous permettront de monter du 45 mm à l'avant et du 50 mm à l'arrière au maximum. Bon, il est grand temps maintenant d'aller tester ce vélo. Bon, et ce test ne serait pas complet si je ne confiais pas ce vélo à quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, c'est François. François, qui est un petit peu un grand foufou. Tu reviens d'où et tu vas où, François ? Alors, j'ai fait la Gravel Trobe Race, là, le mois dernier, début mai. Et puis, là, dans le 20 juillet, je pars sur la Sea Tupic. Voilà. Et tu as fait aussi, là, François ? J'ai fait la French Divide l'année dernière en ITT. Voilà, donc je pense que c'est une bonne rave pour tester ce vélo. On y va ? Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 Bon, François, ça fait un petit moment, là, qu'on roule avec ce VELT G110. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est sympa. C'est un vélo qui est assez confort. Les vitesses passent pas trop mal. Ça a une bonne reprise. Le plateau avant est peut-être un peu grand, 42. Mais sinon, celui qui a l'habitude, c'est chouette. C'est un vélo bon milieu de gamme. Mais franchement, satisfait. Après, je ne suis pas trop ancien dans le vélo. Donc, ça fait à peine deux ans que je fais du vélo. Mais je pourrais partir avec sur des petites aventures. Peut-être pas aussi long que 7 jours ou 15 jours. Mais un week-end, des choses comme ça, pourquoi pas ? Et si tu devais lui trouver trois qualités, ça serait quoi ? La qualité, la finition, il est vraiment très très beau. Le groupe, il est vraiment... La transmission, ça, c'est top. Très bonne qualité. Et puis, je pense que la légèreté, il paraît légère en main. Alors, on ne l'a pas pesé. Tu nous diras le poids, la bécane. Voilà. Et les défauts ? Les défauts, alors les roues. Peut-être les pneus qui sont peut-être un peu trop fins pour du gravel. Ou alors vraiment du gravel-like. Le reach, donc l'avancement du cintre, qui est peut-être un peu trop long par rapport à la position des mains, ça fait vachement aéro. Ça peut casser le dos. Moi, là, ça m'appuie. Et puis sinon, je ne vois pas trop d'autres défauts. Non, ça va. À 1649 euros, je crois. Tu l'achèterais ? Je pense que si je n'avais pas connu mon vélo, je pense que j'achetais pour le rapport qualité. C'est parti. Bye. Comme vous avez pu le voir, François n'a pu utiliser ce vélo que quelques heures. Et moi, j'ai eu le temps de m'en servir beaucoup plus longtemps. Et il en ressort, sans aucune concertation entre nous, les mêmes points positifs et négatifs. Alors, à savoir du côté des points positifs, tout d'abord la finition de ce vélo. Et malgré la câblerie semi-intégrée, eh bien, ça florte bon la qualité. Et ça, c'est vraiment un point très, très chouette pour un vélo de cette gamme-là. Moi, j'adore la peinture que je trouve vraiment très, très jolie. Ensuite, le deuxième point, eh bien, c'est le choix de Shimano en tant que transmission et système de freinage, bien évidemment. Et notamment du GRX gamme 800. Et ça, c'est un gage de fiabilité dans le temps. Et puis, troisième point positif pour moi, eh bien, c'est les points d'accroche sur ce vélo. Il y en a sur la fourche avant, comme je vous l'ai dit, sur les différents tubes. Et ça, ça en fait un vélo très polyvalent, à la fois pour du commuting ou pour du backpacking. En ce qui concerne les points négatifs, eh bien, je trouve comme François que le choix d'un plateau en 42 à l'avant est un peu osé, notamment avec une cassette 11-42. En effet, ça fait un rapport de développement, un petit développement de 1 sur 1, ce qui destine un peu ce vélo à des sentiers pas trop pentus. Voilà, c'est du gravel, pas en montagne. Pour de la route, ça ira, mais pour du gravel, je trouve ça un petit peu limite, et notamment en backpacking. Ensuite, deuxième défaut, mais qui est plutôt personnel, ça va être le reach du centre de ce vélo, qui pour moi est un peu trop grand, mais ça, c'est affaire de goût. Et le dernier point, eh bien, c'est la monte de pneus. Je trouve qu'un 40, un vrai 40 ou un 45 aurait été plus passe-partout sur ce vélo. Néanmoins, ce vélo sera un très bon compromis si vous faites du 50% route, 50% gravel. En effet, vous aurez un vélo sportif pour les parties bitumées et un vélo qui ne vous laissera pas tomber sur les sentiers avec un poids mesuré de 11 kg. Proposé à un tarif de 1 649 euros TTC, ce vélo Welt G110 se positionne donc très bien dans un secteur plutôt concurrentiel dans cette gamme de prix. Et je vous avais parlé d'une annonce en fin de vidéo. Eh bien, en fait, il y en a deux. Sachez tout d'abord que Hugo du site gravelpassion.fr et moi-même sommes désormais associés pour vous proposer certains tests de matériel en version croisée sur nos deux médias, c'est-à-dire sur son site internet gravelpassion.fr et sur ma chaîne YouTube Gravel et sac à dos. Vous y retrouverez donc dès aujourd'hui le test de ce vélo ainsi que la fiche technique de ce dernier. Et la deuxième chose que je voulais vous annoncer, c'est que dans les prochains jours, je vais vous permettre de gagner ce Welt G110, ce magnifique gravel rouge. Alors pour ça, c'est très simple. J'annoncerai les modalités du concours sur ma chaîne Instagram et sur mon compte YouTube. Donc pensez à vous abonner à ces deux plateformes pour être tenu au courant du concours. Et puis, cette vidéo touche à sa fin. Alors bien évidemment, si vous l'avez aimé, pensez à mettre un petit pouce levé, à vous abonner à la chaîne. Oui, c'est important de vous abonner à la chaîne parce que je sais que beaucoup d'entre vous regardent sans vous abonner. Et en fait, le fait que je remonte en nombre d'abonnés, etc., me permet d'avoir plus de crédibilité auprès des marques et de pouvoir vous proposer justement des tests plus intéressants. Donc pensez bien à vous abonner. Et puis, un petit pouce levé, c'est toujours sympa. Un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas, j'y réponds à chaque fois. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501